bonjour à toi chers spectateurs rox de sarah gebron c'est un film qui me titillait plutôt bien parce que j'étais un peu resté sur une note particulière avec sarah gebron c'était elle qui avait fait les suffragettes qui était un long métrage que je trouvais assez moyen mais où je ressentais tout de même les motivations d'une metteur en scène qui avait envie d'apporter son regard à un genre qui est tout de même malheureusement souvent masculin au cinéma ou en tout cas dirigé par des réalisateurs masculins mais là ici du coup échangé radicalement de sujet et de contexte pour donner lieu à une oeuvre qui semblait vraiment attachante le résumé pour faire simple chola est une jeune adolescente qui semble vivre une vie heureuse avec ses amis son frère emmanuel et sa mère funky mais du jour au lendemain sa mère met les voiles la laissant seule avec son petit frère à charge et j'ai beaucoup aimé ce nouveau long métrage de la réalisatrice anglaise je trouve qu'elle a réussi à à trouver son fer de lance à trouver un bon moyen de parler d'un sujet qui la touche d'un sujet qui vraiment la transporte et ça se voit de bout en bout d'un métrage où elle est totalement au diapason avec son sujet c'est assez saisissant mais elle n'a pas écrit du coup le scénar donc c'est assez impressionnant de l'avoir maîtrisé à tel point ce type de thématique parce que généralement la plupart des auteurs qui choisissent de traiter de manière frontale le social c'était réalisateur ou des réalisatrices qui écrivent également l'histoire et là non elle a réellement choisi de uniquement se concentrer sur la mise en scène et je trouve que du coup ça se tient vraiment bien parce que au delà de réussir à maîtriser son sujet elle lui apporte vraiment une forme qui sonne un peu comme moderne même si ça me rappelle quelques réalisateurs ou réalisatrices que je vais vous citer après mais en tout cas je trouve qu'elle y apporte son petit bout pour faire en sorte de s'approprier vraiment le genre et peut-être que par instant ça fait qu'elle crée quelques maladresses soyons sincères il ya des instants où le film est un peu maladroit dans sa manière d'être développée dans sa manière de trache minée mais dans l'ensemble elle arrive vraiment à comprendre son sujet à non seulement le survoler en termes de mise en scène mais à lui apporter assez de profondeur pour que l'on puisse sentir un vrai impact émotionnel sur nous et c'est ça en fait qui m'a marqué dans rox c'est que c'est un film qui au delà de son sujet arrive avant tout à être touchant pour le spectateur le cinéma social est un mouvement particulièrement passionnant à suivre et à cerner dans les auteurs qui décident de se mettre à construire des oeuvres autour de ce genre de sujet veulent à la fois sonner comme réaliste mais également comme émotionnel pour réussir à toucher le spectateur là où il faut sarah gavron nous offre ici pour son nouveau passage derrière la caméra un récit adolescent intimiste et émouvant qui cherche non seulement à construire une émotion certaine et une sensibilité à fleurs de peau mais également à travailler autour d'un contexte et d'une réflexion sociale profondément ancrée dans notre monde rapprochant son cinéma de ken loach mais également d'une certaine céline sciama je trouve en termes d'écriture le scénario est donc basé sur une histoire de teresa icoco que elle même a réécrit avec claire wilson je trouve que ce script est très beau dans la construction des personnages c'est quelque chose que j'ai souvent du mal à aborder dans ce type de film parce que les personnages qui sont très attachés au social la plupart du temps on va plus se concentrer sur ce qui leur arrive je prends par exemple les films qu'a pu réaliser ken loach dernièrement comme moi daniel blake ce sont des films où on se concentre sur la situation du personnage c'est à dire on le voit évoluer on le voit vivre des événements forts on le voit devoir se remettre en question devoir se poser les bonnes questions pour faire en sorte que sa famille avance dans le bon sens mais généralement on essaye le moins possible de se mettre à sa place parce qu'il faut constater et là ce qui est intéressant c'est que icoco et wilson elles ont choisi de faire en sorte que on comprenne vraiment le point de vue de rox on se met vraiment à sa place on s'identifie totalement à elle on s'attache à elle peut-être parce que c'est un choix que celui de prendre une lycéenne parce que d'habitude dans ce genre de film on a plutôt tendance à prendre des adultes parce que forcément sociale veut dire maturité veut dire potentiellement travail économique etc et le fait qu'on soit attaché à une adolescente qui justement n'est pas eu la chance de pouvoir passer cette étape et de rendre et de prendre conscience que il faut être adulte parfois pour prendre certaines décisions ça crée un pont qui du coup émotionnellement te lie directement à cette jeune femme et c'est ça qui m'a emporté c'est que vraiment il ya plein de petites choses sur lesquelles j'aurais pu m'a retardé me dire ça marche pas c'est bancal ses moyens et juste ce point cette identification extrêmement forte qui a réussi à tout de suite me prendre au trip c'est avec ça que j'ai envie de retenir vraiment ce travail d'écriture c'est cette sensation que non seulement on a essayé de m'attacher un personnage mais en plus on m'a amené un contexte social qui fait que du coup non seulement je suis attaché à cette jeune femme mais en plus je m'identifie à la situation qu'elle vit alors que honnêtement je n'ai jamais connu ce genre de situation et pourtant elles ont réussi à faire en sorte qu'on s'attache réellement à elle et qu'on comprenne ce qu'elle est en train de vivre wilson et hikoko développe toute une écriture qui cherche à jouer sur la spontanéité chose qui se fait de plus en plus rare au coeur du cinéma moderne mais qui permet du coup à ce scénario de sonner comme vrai de raisonner comme d'une crédibilité folle et d'une justesse dramatique attachante et sincère les deux auteurs parviennent donc non seulement à jouer avec les personnages mais également à nous attendrir en ne cherchant pas pour autant à être aussi émotionnel ou narratif que cela et c'est dans cette optique que le script parvient à construire une oeuvre forte qui réussit non seulement donc à nous emporter mais également à nous transcender en termes de mise en scène Sarah Gavron du coup elle a complètement changé son travail de mise en scène c'est assez impressionnant parce que vous regardez les suffragettes et vous regardez ce film là c'est des films qui n'ont quasiment rien à voir en termes de conception de mise en scène je trouve ça assez génial parce que il ya une vraie remise en question de la part de la réalisatrice qui choisit de totalement épouser son sujet il ya aussi le fait et mine de rien il faut quand même marquer ça pour bien identifier la manière avec laquelle elle a dû composer son métrage que il ya une grosse partie des dialogues qui est improvisée ça se ressent dans le bon sens dans le sens où on sent que Sarah Gavron elle ne cherche pas plus que ça à trop vouloir avoir la main mise sur sa mise en scène elle va se laisser par moments porté par ce qui se passe à l'écran et du coup ça rend les scènes encore plus crédibles et c'est à ces moments là qu'on peut presque avoir la sensation que il ya une frontière qui est brisée entre la réalité et la fiction et on a la sensation que la réalité prend un peu plus le pas sur la fiction et du coup c'est ça qui rend le récit crédible et qui fait qu'on se laisse complètement emporté par cette oeuvre parce que au delà de ça la mise en scène de Sarah Gavron elle cherche à utiliser un petit peu le travail du numérique dans le sens où non seulement il ya une mise en scène qui est vraiment à l'ancienne entre guillemets et il ya également un travail autour du téléphone qui est très intéressant dans le sens où le portable va avoir un vrai impact sur la mise en scène il ya beaucoup de scènes où elle va d'un seul coup vriller et laisser le téléphone portable de son personnage principal prendre le pas sur sa propre mise en scène et c'est assez impressionnant parce que c'est comme si elle acceptait le fait que elle peut pas tout contrôler dans sa mise en scène et que par moments il ya des choses spontanées qui vont venir de ses actrices et moi je trouve ça génial parce que du coup la mise en scène prend une autre forme elle ne devient plus simplement au service d'une histoire elle devient au service d'actrices qui choisissent elles-mêmes de rendre l'histoire encore plus forte Gavron ne cherche jamais à être trop poétique ou trop réaliste dans le développement de sa mise en scène c'est en cela que pour moi elle rejoint plus une Céline Sciamma dans son traitement du social qu'un Ken Lodge qui aurait été beaucoup plus directe et simple qu'ici la mise en scène qui est par instant poétique par sa scénographie construisant une émotion à fleur de peau jouant énormément avec le rapport au portable et à l'image numérique de ses personnages la cinéaste réussit alors non seulement à rendre son récit fort mais également à rendre son récit dynamique et puissant et c'est ainsi que la réalisation parvient non seulement à être impactante mais à sonner comme crédible en termes de casting je trouve tous les acteurs vraiment bons dans ce long métrage que ce soit kossar ali que ce soit d'angelo ossei cassiedu que ce soit chanega monique grayson que ce soit ruby stocks que ce soit taida begone que ce soit afi okai ja que ce soit anastasia dimitrov que ce soit sarah nils bref tous les acteurs ou actrices de ce métrage qui sont quasiment pour la plupart et je dis bien pour la plupart parce qu'il ya quand même quelques acteurs pro là dedans pour la plupart des amateurs ou des semi pro ils s'en sortent à merveille c'est saisissant à quel point ils sont juste attachant et fort tout du long de l'oeuvre mais forcément il y en a une qui ressort un peu plus parce que bien évidemment c'est l'actrice principale bucky buckray est une actrice tout simplement merveilleuse en tête d'affiches elle domine le métrage de bout en bout par le biais d'une prestation tout simplement folle et émotionnelle juste comme il faut pour nous transporter au bout du con rocks est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et je tiens une nouvelle fois à pointer cela du doigt parce que je l'ai répété pas mal durant cette vidéo pour moi cette filiation qu'on veut amener absolument du film de gebron avec ken loach elle n'est pas toujours justifiée parce que c'est beaucoup plus poétique que peut le faire un ken loach qui lui se voudrait hyper réaliste c'est pour ça que je tiens à repréciser qu'à mon avis je pense que la référence qu'avait sarah gebron en tête lorsqu'elle a fait son métrage c'est peut-être bande de filles de céline sciama parce que mine de rien on n'en a pas beaucoup parlé sur internet mais bande de filles a eu un réel impact sur le cinéma international et ça ne serait pas étonnant que sarah gebron elle ait eu ce film là en tête lorsqu'elle a réalisé rocks et du coup moi je sais ça que j'ai envie que vous reteniez à la fin c'est que rocks de sarah gebron est un film beaucoup plus poétique que réaliste mais qui réussit également à laisser les réels transpirer tellement de bout en bout qu'on se laisse emporter par cette oeuvre donc si vous avez l'occasion de le voir allez-y c'est très très beau comme métrage à plus